Bonjour et bienvenue dans la question éto de l'éperon. Chaque lundi, un éto-log répond à une question en lien avec le cheval, sa santé, son bien-être, sa relation avec ses congénères ou avec les hommes. Après le temps du poulinage vient aussi celui du sevrage. Cela peut être une grande cause de stress pour la jument et son poulain. Hélène Roche nous donne ses conseils pour gérer au mieux ce moment délicat. Quel est l'impact psychologique du sevrage pour la mère et le poulain ? Alors déjà, peut-être ce que je peux faire c'est rappeler ce que c'est que le sevrage à l'état naturel par rapport à ce qu'on fait en condition domestique, parce qu'en fait ce n'est pas tout à fait la même chose. A l'état naturel, le poulain va rester avec sa mère jusqu'à l'âge d'environ 18 mois, 2 ans. Et donc il y a deux types de sevrage à l'état naturel. Il y a celui qui est social, donc le poulain qui va quitter le groupe pour aller pour un mâle dans un groupe de mâles célibataires jusqu'à sa maturité sociale vers l'âge de 5 ans. Parfois toute sa vie s'il n'acquiert pas de jument. Et pour les jeunes juments, ça peut être un autre groupe familial ou un groupe de mâles célibataires qui, au fil du temps, il y a un étalon qui va certainement écarter les autres étalons et conserver la jument pour lui. Donc il y a ce sevrage social, cette séparation de la mère qui arrive plutôt vers l'âge de 2 ans, un poil avant, un poil après, ça dépend des cas. Il y a aussi en fait le sevrage alimentaire. Et il n'intervient pas au même moment. Le sevrage alimentaire, donc l'arrêt de l'allaitement, il se fait plutôt normalement à l'arrivée du poulain suivant. Donc on va dire le petit frère ou la petite soeur du poulain qui nous concerne. Et c'est du fait de la mère. C'est la mère qui va interdire finalement à son poulain, au grand, donc de presque un an, de téter. Alors ça survient vers l'âge de environ 9-10 mois, sachant que la gestation chez une jument, c'est 11 mois. Donc voilà, c'est quelques semaines, quelques mois avant l'arrivée d'un autre poulain que la jument va arrêter d'allaiter son poulain précédent. Mais si jamais la jument n'a pas été en gestation ou qu'elle a avorté au cours de la saison, il est tout à fait possible qu'elle permette à son grand de continuer à téter. Donc on a ainsi des poulains qui vont passer leur un an, continuer à téter. Alors ils pâturent aussi, mais on les voit qui de temps en temps vont aller téter. Et en général, c'est des poulains qui sont assez jolis par rapport à d'autres qui ne bénéficient plus du lait maternel. Et donc on peut avoir comme ça des poulains qui ont un an et demi et continuent à téter. Et parfois, il arrive que des juments passent deux années de suite sans avoir de poulains nouveau-nés. Et donc on a des poulains qui ont deux ans, peut-être encore. Ça, ça peut arriver. Donc le sevrage du lait maternel, il peut intervenir à différents moments du développement du poulain. Mais en tout cas, c'est pas parce que le poulain arrête de téter qu'il va s'éloigner de sa mère. C'est assez rigolo à observer d'ailleurs. Quand une jument a plusieurs poulains, et si elle a eu plusieurs poulains, on va dire chaque année à suivre, ça arrive pas tous les ans, mais pour certaines juments, c'est un peu plus fréquent que pour d'autres, on va voir comme ça qu'elle a trois poulains, on pourrait presque dire assez basques, parce que les poulains restent à proximité de leur mère. Donc on a le poulain de l'année, le poulain de l'année suivante, et celui de l'année encore avant. Et on a ces poulains, cette fratrie, qui restent toujours un peu à proximité de leur mère, en fait, et de leurs frères et soeurs. Donc ce lien social, ce sevrage social, finalement, il intervient qu'assez tardivement. Ce qu'on fait en condition domestique, c'est qu'on va séparer un poulain de sa mère, on va dire plutôt en une seule fois, et on effectue à la fois un sevrage social, donc on le sépare de sa mère, on le sépare de ce lien, mais aussi on interrompt finalement l'allaitement. Donc on fait les deux en même temps. Donc souvent, quand on fait un sevrage en condition domestique, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a les deux événements qui se produisent en même temps, alors qu'à l'état naturel, ces deux événements sont séparés. Même parfois de plus d'un an, voire deux ans des cas. Donc, en condition domestique, on fait quelque chose d'un petit peu différent de ce qui se passe à l'état naturel. Pourquoi on le fait ? Parce que souvent c'est nécessaire pour que la jument, la poulinière, donc, se maintienne dans une condition corporelle satisfaisante pour mener à bien une autre gestation. Et aussi, pour des raisons de place, parce qu'on ne peut pas forcément garder une jument et tous ses poulains dans un certain espace, surtout si on a plusieurs chevaux. Donc après, l'espace vient manquer. Et puis aussi pour des risques de saillie du poulain, si c'est un mâle, sur sa mère par exemple. Et ça, c'est une vraie problématique qui va être présente. Dès que la maturité sexuelle est là pour un poulain, il peut tout à fait saillir sa mère. Et sa mère ne l'en dissuadera pas forcément si elle n'a pas de partenaire sexuel autre que son fils. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles on va effectuer ce sevrage beaucoup plus précocement. Donc vers les 6 mois ou 9 mois de nos poulains en Europe. Parfois, dans d'autres pays, c'est encore plus tôt. Ça peut arriver que ce soit 4 mois. Donc là, c'est extrêmement tôt par rapport au développement d'un cheval. Mais en tout cas, c'est à peu près à ces moments-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça dépend de vraiment comment on le fait. Donc il y a plusieurs techniques de sevrage. On a donc des impacts très différents. On va dire la manière la plus brutale et la plus traumatisante, ça va être de faire en une seule fois. C'est-à-dire que, par exemple, on prend la jument et son poulain, on les fait rentrer dans un box, on fait ressortir la jument du box et on laisse le poulain enfermé. Donc ça, c'est la méthode certainement la plus traumatisante. Parce que le poulain se retrouve brutalement séparé de sa référence sociale. S'il est, dans ce cas-là, complètement isolé et qu'il n'a pas de congénère, c'est certainement extrêmement traumatisant. Et ça se traduit par une agitation extrême. Un poulain qui va énir, qui va bouger beaucoup, il va trotter, peut-être galoper dans le box, avoir des défécations. Et ça peut durer comme ça plusieurs jours. On a des cas où on a des poulains qui se tuent dans ces situations-là tellement ils sont paniqués. Donc ça, c'est la méthode, je dirais, un peu ancestrale et qui a malheureusement toujours cours et qu'on devrait vraiment éviter. On préconise aujourd'hui, d'après différentes études, justement, sur l'impact du stress qui est reflété par les appels des poulains, les hennissements et, je vous dis, cette activité locomotrice et les défécations, on devrait plutôt déjà éviter le sevrage seul. C'est-à-dire que le poulain devrait toujours être en compagnie d'autres chevaux ou au moins des poulains. Et donc, il y a plusieurs manières de faire. Par exemple, on peut, dans un groupe où on a plusieurs juments suités, donc avec des poulains, retirer une mère à la fois. Donc on retire la mère et puis le poulain reste dans un lieu qu'il connaît avec des poulains et d'autres juments qu'il connaît. Jusqu'à ce que, petit à petit, il n'y ait plus que les poulains qui sont ensemble. L'idéal serait même qu'il y ait un adulte, au moins, voire deux adultes, qui soient toujours présents avec les poulains. Et donc ces adultes qui ne seraient pas des poulinières, pas des mères des poulains, mais d'autres adultes qu'on aurait pu introduire au préalable, qui jouent le rôle de, finalement, de modèles sociaux et qui vont rassurer aussi les poulains. On peut aussi choisir de retirer toutes les mères en une fois, en laissant les poulains ensemble. Donc ça, c'est une autre technique qui a aussi un impact un peu moindre sur le stress chez les poulains, mais qui, quand même, peut inquiéter les poulains lors de la séparation, durant quelques jours. Et puis après, il y a encore une autre technique qui serait une séparation progressive, où, en fait, on habitue petit à petit les juments et les poulains à être séparés, au départ, quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et puis on allonge cette durée avec la possibilité, pour les poulains et les mères, d'être en contact à travers une clôture, par exemple. Et on passe un seuil, on va dire, de durée, on augmente la durée, quand il n'y a plus de signe d'inquiétude, il n'y a plus d'appel, ni de la part des juments, ni de la part des poulains. Et donc là, on peut envisager de, petit à petit, augmenter ce temps de séparation. Séparation, où, finalement, c'est la séparation physique, mais visuellement, ils sont toujours en contact. Et arrive le moment où les poulains et les juments sont complètement séparés, ils peuvent être mis hors de vue les uns des autres, sans que ça génère de stress. Et donc ça, c'est notamment fait à l'INRA de Tours-Nouzii, sur les poneys qui sont élevés sur place. Et ça apporte entière satisfaction aux personnes qui gèrent cet élevage-là, parce qu'ils voient que les juments et les poulains ne sont pas stressés, comme ils avaient pu le voir par des techniques, on va dire, beaucoup plus brutales par le passé. Et l'impact qu'on peut évaluer aussi, qui est rarement mentionné dans les études, c'est celui sur les juments. On parle souvent du stress des poulains, qui est certes un élément crucial dans cette situation, mais on a aussi la situation pour les juments, comment est-ce qu'elles vivent cette séparation. Donc il y a des juments qui vont s'inquiéter, qui vont appeler, d'autres qui vont être plus indifférentes par rapport au retrait de leur poulain. Mais il y a un autre impact qu'on ne mesure pas spécialement. Alors les femmes, peut-être, y pensent davantage que les hommes, c'est l'arrêt brutal de la lactation. Et donc arrêter du jour au lendemain une lactation, ça peut être extrêmement douloureux. Et donc en faisant ce retrait progressif, et cette mise à distance des poulains en augmentant la durée, en fait on va aussi diminuer la production laitière de la jument, et donc apporter certainement plus de confort que lors d'un retrait brutal pour un poulain qui tétait quand même régulièrement. Il y a parfois des problèmes éventuellement de mammites, ou de pies douloureux du moins, chez les juments qui se retrouvent à produire du lait, alors qu'il n'y a plus de poulain pour téter. Donc l'impact pour les poulains et pour les juments, il est vraiment variable, et vous, vous pourrez l'observer par ses hénissements et ses recherches de contact entre les uns et les autres. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire, mais c'est vraiment très dépendant de la technique qu'on va initier pour séparer un poulain de sa mère, et c'est très probable que plus ce sera progressif, et qu'on s'adaptera au comportement du poulain et de la jument, mieux ça se passera pour l'un comme pour l'autre. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker et à partager si le concept vous a plu. Vous pouvez également commenter si vous souhaitez aborder un thème particulier lors des prochains épisodes. A la semaine prochaine !